Vous savez qu'en été, par exemple, ceux d'entre nous à qui Allah facilitait le fait de faire la prière à l'heure, subhanallah, tu t'ennuies presque. C'est pas encore le dehors, c'est pas encore l'assan, ça fait 4 heures que j'attends pour prier en groupe, etc. Donc c'est quelque chose qui manque. Mais vouloir se débarrasser entre guillemets et de la prière, il faut se rappeler que Allah n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, comme il n'a besoin de rien. Donc je pense que l'esprit même vraiment des savants, c'est le fait de nous ramener à Allah et de se rappeler que c'est nous qui avons besoin d'Allah. Et par conséquent, utiliser le regroupement, il faut le faire vraiment pour le besoin, parce qu'on en a besoin. Et Allah n'a besoin de rien. Et donc, nous, on a besoin d'Allah et à tout instant. Donc plus on néglige la prière, plus on s'éloigne d'Allah, subhanallah, ta'ala. Je sais qu'Allah a dit de l'avoir effectivement expliqué, c'est que quand on parle, les ulamas parlent de la difficulté, c'est une vraie difficulté, c'est pas une question de confort, c'est une vraie difficulté. Et ce qu'ils ajoutent comme condition, c'est qu'ils sont plus permissifs sur cette question-là, même si c'est pas permissif, c'est pas non plus, on parle effectivement par rapport aux autres. Ils ne sont pas laxistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont laxistes. Ils disent qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ça, c'est une condition sine qua non, il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est pas parce que j'ai l'habitude, tous les étés, parce que le temps et machin, ça veut dire qu'à chaque fois, à partir de telle date t'as telle date, ça y est, on ne prie que de prier. On va te mettre sur TikTok parce que je pense que non, mais c'est les gens, mais c'est trop tard, quand tu es fatigué, il ne faut pas que ce soit une habitude. Toi, tu as des saisons où tu pries trois fois par jour, et tu as des saisons où tu pries cinq fois, et encore, parce que tu as le temps de te reposer le soir. Il faudrait que, tu as raison de le préciser, il faudrait que ce soit plutôt exceptionnel, de l'ordre de l'exception, plutôt que que ce soit une règle. Donc, si tous les jours, toi, tu regroupes, ça n'a pas de sens. Et je ne connais pas un savant qui permette que tous les jours, tu le fasses.